Le fédéralisme du Chabat, ce n'est pas toujours un peu suspect le fédéralisme ? Monsieur Bastin. Personne n'a oublié la sécession. Il y a 30 ans qu'il y a eu sécession. Et je ne cesse de le dire, la sécession a été une déviation. Ce n'est pas une chose défendable. Mais le fédéralisme n'est pas sécession. Vous le savez très bien. C'est une structure politique qui existe dans d'autres pays. Et ici, qui correspond tout à fait aux réalités aéroises. Parce que pendant 25 ans, nous avons eu un jacobinisme à outrance. C'est-à-dire des décisions prises à partir de Kinshasa. Et vous voyez les conséquences. Il y a des régions qui sont complètement ignorées. Les agglomérations où l'aspirine n'existe pas. Donc il faut le développement à partir des communautés de base. Et harmoniser la vie entre les ethnies, entre les tribus, etc. Créer une stimulation à partir des entités de base. Je crois qu'on vous a compris. Mais je voudrais vous dire, M. Bastin, si vous permettez... Nous vous conclure bientôt et j'aimerais bien voir l'avis de M. Tshisekedi sur ce thème du fédéralisme. Vous êtes peu à peu acquis aux idées fédéralistes. Je dis une phrase, M. Bastin, et je termine. Je n'ai pas de complexe d'être katangais. Je suis fier d'être katangais. Et je suis fier d'être zaïrois. Et vous, vous êtes fier d'être moulouba ? On est toujours ce qu'on est. Le fédéralisme, sachez que dans notre projet de société, nous le proclamons. Mais je dois vous ajouter immédiatement que j'ai peur des mots. Je me méfie des mots. Ce qui nous intéresse, c'est le contenu de ces mots-là. Dans le cadre de notre fédéralisme, notre but, c'est de rapprocher le plus possible le pouvoir du peuple. Et c'est comme ça que nous utilisons les mots de décentralisation. Les mots que les MPR nous ont volés de notre lettre ouverte de 1980 et qu'il a en quelque sorte prostitué. Ce mot décentralisation sera le mot de la fin. En l'occurrence, il faut croire qu'aux Aïrs, aujourd'hui, il n'y a plus que les Lumumbistes, peut-être, pour croire encore à un État national extrêmement centralisé. On se reverra peut-être, messieurs, dans quelques mois. Merci d'être venu. Sous-titrage ST' 501 Mesdames et mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Je voudrais encore une fois de plus de vous retrouver après un petit moment où nous avions pris une petite habitude de sauter un jour pour vous présenter nos émissions. Je vous avais dit pourquoi. Parce que nous sommes en train de préparer un projet que nous allons lancer l'année prochaine. Et puis, ça vous demande un peu de notre présence et un peu de notre éloignement sur les réseaux pendant un certain moment. Mais nous sommes là. Nous allons continuer à faire notre émission tous les trois fois par semaine. Donc, nous commencerons à diffuser le mardi, le jeudi, comme aujourd'hui. Et puis, le dimanche, je crois, dimanche, dimanche, oui, dimanche, oui. Ça sera trois fois par semaine. Donc, ça sera mardi, jeudi et puis dimanche. Donc, je peux me tromper, mais c'est comme ça que le programme a été fixé avec notre équipe de réalisation. Alors, mes chers amis, je suis encore très heureux. Pourquoi je suis très heureux ? Parce que je vois que ce que nous sommes en train de dire tous les jours ici, il y a des gens qui nous comprennent. Il y a des gens qui nous entendent. Il y a des gens qui nous disent, il y a des gens qui nous disent, il y a des gens qui nous disent, parce que l'idée de l'abîme est commis au Cotati, même à la présidence de la République démocratique du Congo, où on commence maintenant à se rendre compte qu'on ne peut pas développer le Congo, par le parc Kinshasa. On doit développer le Congo sur toutes les termes du territoire. Donc, on commence à parler. Je crois que beaucoup d'entre vous, vous aviez suivi un journaliste qui dit que non, le président de la République a un projet à financer les territoires, de 1 million, 1 million, tous les territoires. Ils ont fait le calcul pratiquement que je vous avais donné ici, que le développement du Congo doit commencer par la base. Donc, nous allons parler de ça. Ça sera vraiment l'ossature de notre émission. Mais nous allons parler aussi de la marche manquée de la Mouka. Nous allons parler de la marche du gouvernement. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui bloque ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi est-ce que... Nous allons englober tout ça. Qu'est-ce qu'il y a de la réorganisation en Bokande et Zali qui préoccupe Bissot ? Nous, nous proposons des solutions. Nous n'avons pas l'intention de cacher ou quoi qu'est, de faire l'opposition ici. Non, nous pensons que ce que nous mettons sur les réseaux ici peut servir à ceux qui ont le pouvoir de diriger notre pays et à consolider. Et bien, nous savons qu'il y a de la réorganisation en Bokande et Zali qui préoccupe Bissot et Zali qui préoccupe Bissot et Zali qui préoccupe Bissot et Zali. Alors, c'est bon, c'est bon. Alors, Jonas Chiyombe, là, à Kibasa, Maliba. Et puis, ville de Kinshasa, nous remarquons ici que Kinshasa, le gouverneur Ngobila et son ministre de finances, convoqué à l'IGF ce vendredi. On va sur actualité.cd. L'expert d'Eloni tué au Kassai, le journaliste Sosten Kabindi a comparé comme un renseignant. Et puis, l'Assemblée nationale autorise pour la neuvième fois consécutive la prorogation de l'état de siège en Itourie et au Nord-Kivu. On va sur Congo Profond. Béni des militaires auteurs d'enlèvement de cinq civils aux arrêts à Kia Vignong et député José Mafoula Formel. Le ram ne qu'une excroquerie et l'épargne de la population. Et puis, on va sur 7 sur 7. Kinshasa Mboso condamne les actes de vandalisme contre l'église du pasteur Kodo Kamba. Et puis, Bemba rappelle que la répression des manifestations par l'ancien régime a engendré la crise de confiance dans les institutions. On vous termine par Radio Okapi. Béni, un blessé à la suite de l'explosion d'une bombe artisanale à Mouloa. Depuis Kalemi, libération de quatre militaires interprérés lors de la marche de la Mouka. Merci. On se revoit demain dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà. Mes chers amis, D'abord, je vais commencer par balayer ce point de vie ici que nous avions vu. Que tous nous avons battu à Koloba. Quand nous suivons les émissions, il y a des émissions qui sont en train de développer comment les choses marchent. Je parle ici de l'état de siège, il y a des développements. Dans l'actualité, les Angolais, les Angolais, les pétroles, les Angolais, tout ça, pourquoi les choses ne marchent pas. Moi, je dis ceci. Nous ne pouvons pas rester dans le passé. C'est comme si quelqu'un a un couteau, il se dit, je ne savais pas couper parce que je n'avais pas le couteau à main. Ce que vous aviez fait, vous aviez détruit ce pays, mais cela ne nous a... Pourquoi rester dans le passé, Bandeko ? Les gens qui sont au pouvoir devraient, en principe, venir avec des solutions en disant que voici la solution que nous apportons. C'est ce que nous avons pensé, nous avons dit que nous avons la solution. Et ça aussi, je le parle à ceux qui veulent accéder nos pouvoirs. Tout ça, c'est un changement, changement, changement. Changement, c'est un changement, c'est un changement, c'est un changement, c'est un changement. Nous remarquons qu'aujourd'hui, il y a aussi du vol. Il y a aussi du vol. Comme dans le passé, c'est que les gens qui sont venus n'ont pas venu avec des solutions. Il y a aussi des gens qui ont détourné les 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 gens qui ont détourné le gouvernement à Kabila. Nous n'avons pas de raison qu'on nous évoquait les gens qui ont détourné vous aviez tué ce pays pendant 30 ans, pendant 30 ans. 60 ans nous soyons qui sont venus contre ces gens. Mais quelle est la solution que vous vous apportez sur le table pour que je te souviens et ce sont les gens qui ne sont pas autres ou même que nous ne sont pas capables ? Vous n'avez pas... Vous n'avez pas vrai... Je n'ai pas donné de direction en disant que moi sur ce plan ici, sur le plan droit, on est pour South Wales. Une solution est vraie. Je suis dit que je ne me suis dit Si vous voulez voir ce que vous voulez dire, mais dans le cas de l'initalisme, dans le cas de l'initalisme... une autre système de cette façon de se sentir à la ma... C'est comme ça qui nous explique, même quand la personne n'a dispara mort, tout le cas... Il n'a pas un bébé à avoir la bebée, il n'a pas un bébé à être arrivé à se faire... Vous n'aurez pas à taille, mais j'avais pas vous. Vous avez un bon milieu d'eux, 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 vous avez un bon milieu d'eux. Non, recommencez à rebâtir le Congo, c'est ça la solution. Il n'y a que solution, on est en train de dire que vous avez un bon milieu, parce que vous avez un bon milieu d'eux. Même les mentalités, même les solutions, elles ne sont pas que vous reconstruisez. Nous devons recommencer à zéro. Et puis que ça soit vraiment dans l'esprit du Congolais. Congolais n'a pas un problème, c'est clair. Ce n'est pas que le Congolais est un bon milieu d'eux. Prenons compte que l'étendie, l'étendie est un bon milieu du Congo du Nord au site de l'Est à l'Ouest, l'intellectuel est un bon milieu. C'est là où nous sommes sur le solution. C'est ce que nous vivons actuellement. La seule solution, c'est qu'il faut absolument recommencer tout à zéro. Recommencer à zéro, c'est-à-dire quoi ? C'est ça aussi. Tu ne vas pas comprendre tes valeurs, mais J'ai l'impression qu'on va recommencer à zéro. Tout le monde va à zéro, mais tout le monde va reconstruire un bon milieu. Tout le monde va reconstruire un bon milieu. Il faut reconstruire ce pays par le commencement. Tout le monde va à zéro, tout le monde va à zéro. La première des choses que j'ai toujours dit, remettez le pouvoir acquis des droits. Tout le monde va à la base. Tout le monde va à la base. Il y a une piste d'organisation de la base. Quand nous parlions de ces taxes, c'est ce qui va nous faire entrer maintenant dans notre vif du sujet à Kolo Bakeno. Lorsque nous parlions de 145 territoires, la base, les structures de ce pays, les structures de ce pays, les OESL et les Tongamaka, elles sont déjà biensées. Nous ne pouvons pas compter sur ces structures de ce pays pour reconstruire ce pays. Non, elles sont biensées. Est-ce qu'il faut que la cette fondation natale, les imposantes ne reconnaissent pas la base. Vous avez choisi la méditation proche et les obligations de ce pays. Car les Etes sur ces boosts de ce pays pourra se releveur. on voit là, après dans les 10-15 ans, il y a beaucoup de gens qui continuent, qui continuent à vendre le cannabis de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont l'objet, nous n'avons pas d'élection. 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 Le lendemain ne nous rassure pas. Nous n'avons pas d'élection. Nous n'avons pas d'élection au Congo pour l'instant. Nous n'avons pas d'élection. Ce sont les hypocrites qui vous disent que ça va marcher, ça va aller, ça va faire ceci, ça va aller. Non, ça ne marchera pas. Regardez ce qui se passe dans le Nord Kivu. Ce qui se passe dans le Nord. C'est parti.